Quelle belle journée pour être en vie, on va pas se mentir, ce n'est pas facile de vivre de l'entreprenariat. Mais pour moi, l'entreprenariat, c'est un peu comme un sport. Et comme tout sport, il faut pratiquer et il y a des habitudes saines qu'on peut mettre en place qui vont t'aider à mieux performer et aller plus loin. C'est ce que je veux faire dans ce podcast bilan du mois d'octobre 2023, c'est te partager 5 habitudes saines qui m'ont aidé à vivre de l'entreprenariat. Alors si tu connais pas le format, c'est un format que je fais tous les mois dans lesquels je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé en termes de créativité, d'entreprenariat, de vente, de mindset. Et tout ce qui pourrait t'aider également. Donc première habitude que j'ai pu mettre en place et qui m'a vraiment aidé à vivre de l'entreprenariat, je ne le savais pas à l'époque, c'est tout simplement de se créer un environnement d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est l'environnement ? L'environnement, c'est tout simplement tout ce qui t'entoure, tout ce qui est dans tes environs. Et si dans tes environs, tu as toujours des personnes qui sont négatives, tu as toujours des personnes qui vont être sur des émissions, qui ne vont pas forcément t'apporter de la valeur ou des vidéos YouTube qui ne vont pas forcément t'apporter de la valeur, si tu es trop autour de ces personnes, tu ne vas pas prendre de bonnes habitudes et tu ne vas pas progresser. Tu connais, tu sais ce qu'on dit, que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et c'est pareil dans l'entreprenariat. Donc si tu te crées un environnement d'entreprenariat, un environnement d'apprentissage, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc comment est-ce que tu fais pour te créer un environnement d'apprentissage ? La première chose que j'ai effectuée, c'est que je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts. J'ai commencé à écouter des podcasts de manière intense et intentionnelle en 2017-2018. J'en écoutais tous les jours et juste le fait d'entendre parler des sportifs, des athlètes de haut niveau, des chanteurs qui sont connus, des gens qui ont réussi, ça m'aidait à être dans cet état d'esprit, dans ce mindset qui allait me permettre d'avancer. Donc juste en étant entouré de manière audible par ces gens, je savais que je faisais des progrès, ça me donnait des idées, il y avait des connexions qui se créaient et c'est quelque chose que tu peux mettre en place également. Autre chose que j'ai mis en place depuis des années, c'est que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais pas beaucoup de vidéos de divertissement. C'est-à-dire que bon, moi je travaille de chez moi depuis 2017, à chaque fois que je fais une pause déj ou autre chose, je mets une vidéo YouTube, mais c'est toujours une vidéo qui va m'apprendre des choses, un podcast, un documentaire, et ça fait que j'apprends constamment. Et que même quand je veux me détendre, indirectement, j'apprends. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc tu vois, ce genre de choses-là déjà, d'écouter du contenu, de consommer du contenu inspirant, des livres aussi, toutes ces choses-là, ça m'a aidé à avoir des meilleures connaissances et à apprendre au fur et à mesure sans même m'en rendre compte. Grâce à ça, j'ai aussi pu progresser énormément en anglais. J'avais déjà un bon anglais, mais le fait d'écouter des gens parler anglais tous les jours, ça fait que je suis devenu bilingue, je pense, parce que je comprends l'anglais sans même réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin de traduire. Je suis plus habitué à entendre parler des personnes en anglais qu'en français quand j'écoute du contenu. Donc tout ça, c'est grâce à l'environnement que je me suis créé. Et puis évidemment, il y a d'autres choses que tu peux mettre en place. Voyager, aller à des séminaires, aller à des événements, à des networking, ça va te permettre d'être dans un environnement où les gens pourront t'apprendre beaucoup de choses. C'était quelqu'un, je ne sais plus qui, qui disait que si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. Donc toujours chercher à te mettre dans une pièce où tu sais le moins de choses, où tu peux venir avec un esprit d'humilité et tu peux te dire, ok là, même si je sais des choses, ce soir je ne sais rien, je suis juste là en mode éponge, je veux apprendre le maximum de choses. Parce que même s'il y a un basique que je ne fais pas correctement, je voudrais le savoir pour pouvoir m'améliorer constamment. Donc ça, c'est très intéressant et c'est des choses qui peuvent t'aider à mettre en place un environnement qui va t'aider à progresser et à réussir. Voilà le premier conseil que j'avais à te partager. D'ailleurs, si tu veux avoir mes conseils de podcast ou de contenu que je regarde quotidiennement, je vais te mettre en description de cette vidéo, de ce podcast, un lien avec la liste des meilleurs podcasts et des meilleures chaînes vidéo, les chaînes qui m'ont vraiment aidé. Donc si tu veux avoir accès à cette liste, tu as juste à aller sur mtohi.fr slash liste tiré du 6 podcast mtohi.fr slash liste tiré du 6 podcast et tu auras accès à cette liste ou sinon, tu as juste à regarder le lien dans la description. Deuxième habitude qui m'a aidé à vivre de l'entrepreneuriat, c'est la vente. La vente, c'est quelque chose de très important et comment est-ce que tu fais pour vivre de l'entrepreneuriat ? C'est en vendant. On a beau dire tout ce qu'on veut, qu'il faut créer du contenu, qu'il faut, le plus important, c'est de vendre. Il faut vendre quelque chose le plus vite possible. Malheureusement, l'erreur qu'on peut beaucoup faire en tant qu'entrepreneur, c'est de penser qu'il faut d'abord créer une carte de visite, faire un site internet, attendre mon logo, alors qu'en vérité, la priorité, c'est presque une question de vie ou de mort, il faut vendre. La vente, c'est l'oxygène, l'argent, c'est l'oxygène du business et si tu ne vends pas quotidiennement ou du moins le plus souvent possible, ton business, il ne va pas tenir. Donc, deuxième habitude, c'est de vendre constamment. Qu'est-ce que c'est vendre ? C'est pour moi juste donner assez d'informations à ton prospect ou à la personne en face de toi pour l'aider à prendre une décision. Le but de la vente, ce n'est pas forcément d'avoir de l'argent, c'est d'aider quelqu'un à prendre une décision du style « Ok, j'ai assez confiance en cette personne, je vais travailler avec elle. Ok, la solution qu'elle propose est une solution qui va m'aider, je veux travailler avec elle. » C'est ça le but, c'est d'aider les gens à prendre une décision. Quand tu vas sur Amazon, tout est fait pour que tu puisses d'avis, tu as les étoiles, tu as les témoignages, tu as le top des ventes, tout ça, c'est fait pour t'aider à prendre une décision le plus vite possible. Et pareil, le fait que tu puisses acheter n'importe quel produit sur Amazon avec un clic, littéralement, achat en un clic, c'est pour t'aider à prendre une décision beaucoup plus rapidement. Donc la vente, c'est tout ce que tu mets en place pour aider les autres à prendre des décisions. Et si tu vends plus, par définition, tu arriveras à vivre de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une activité qui est très importante, qui est plus importante pour moi que de créer du contenu, c'est que chaque jour, tu dois parler de tes offres ou tu dois proposer quelque chose qui va te permettre de vendre et d'avancer dans cet objectif. Sam Ovens, qui est à l'un des podcasts que je préfère, il dit qu'en vérité, il n'y a pas de secret, peu importe le palier de chiffre d'affaires que tu veux atteindre, ça dépendra de ton nombre de sessions stratégiques. Donc qu'est-ce que c'est les sessions stratégiques ? C'est tout simplement le nombre d'appels de vente que tu vas faire par jour. Si tu fais 2-3 appels par jour, tu auras plus de chances de faire des ventes et d'avoir un beau chiffre d'affaires que si tu fais qu'une seule session ou deux par semaine. Donc le but, c'est de faire le maximum de sessions stratégiques ou de mettre en place les systèmes en automatique qui vont t'aider à vendre plus de tes offres. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes de vendre alors que c'est une très belle chose. Pourquoi ? Parce que quand tu vends, tu apportes de la valeur à quelqu'un. Tu permets à la personne d'améliorer sa vie. Moi, je suis très content qu'Amazon ait mis en place la Kindle parce que ça me permet de pouvoir lire sans avoir une tonne de livres dans mon sac à dos comme je le faisais avant. Je suis très content que Apple ait mis en place l'iPhone parce que je me rappelle très bien des téléphones qu'on avait dans les années 2000 où quand tu faisais des vidéos, il fallait enlever la carte SD, c'était en 3GP, il fallait la sortir. Après, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, avec Airdrop, en deux secondes, c'est réglé. Donc les barrières d'entrée sont beaucoup plus petites. Et tout ça, c'est parce que Steve Jobs, Amazon et toutes ces personnes ont eu le courage de nous vendre des choses. Donc c'est très bien de vendre. Quand tu vends, tu améliores la vie de quelqu'un. C'est ça que tu dois te dire. Tu ne vends pas des produits qui ne sont pas là pour aider la vie des gens. Ça, ça peut t'aider et ça peut aussi t'aider si tu as une sorte de syndrome de l'imposteur. Tu te dis non, j'aide les gens, je leur apporte de la valeur. D'ailleurs, si tu veux vraiment, vraiment progresser et que tu sais que tu as un peu un plafond dans ton business, j'ai un mentorat business, tu le sais déjà, dans lequel je t'explique et je t'accompagne sur tout ce qui est lié à la création de ton offre, à la vente et à l'automatisation de ton business. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter à contact.toy.com. N'hésite pas vraiment à m'écrire, à me dire ce que tu veux faire et puis on pourra parler de ça et je t'expliquerai comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Donc ça, c'est la deuxième habitude, c'est de vendre constamment. La troisième habitude qui va t'aider à vivre de l'entrepreneuriat et qui m'a vraiment aidé, c'est de surdélivrer. Qu'est-ce que ça veut dire surdélivrer ? Tu as délivré dedans, donc c'est faire ce que tu as promis. Surdélivrer, c'est faire beaucoup plus que ce qui était attendu de toi. Par exemple, je donne souvent ce cas. Si moi, je suis développeur web et que je dois rendre un site web pour le 3 novembre et que le client s'attend à recevoir le site le 3 novembre, moi, qu'est-ce que je fais ? Je lui rends le site le 1er novembre et comme ça, j'aurai surdélivrer. Surdélivrer, c'est-à-dire que tu vas tout faire pour dépasser les attentes des gens. Si tu as un client qui t'a fait confiance, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour faire plus que ce qui est attendu de toi. Plus tu vas surdélivrer, plus tes clients feront marcher le bouche-à-oreille et plus tu auras des clients et des ventes sur le long terme. Et notre but, évidemment, c'est de créer des business qui vont durer des années. On ne veut pas juste faire des ventes et un peu d'argent pendant deux semaines et après, ne plus rien avoir. Donc, si tu veux t'assurer de ne pas manquer de travail dans les 30 prochaines années, surdélivre parce que quand tu surdélivres, ça aide à ta réputation dans le sens positif alors que quand tu ne surdélivres pas ou pire, quand tu ne délivres pas du tout, ça tue ta réputation. Tu as bien vu que les avis Google parfois sur les restaurants, quand c'est marqué, oui, que c'est sale, que c'est bizarre, que le personnel n'est pas accueillant, la réputation de ce restaurant, elle n'est pas bonne et puis, il y a moins de personnes qui vont aller dans ce restaurant par défaut. Donc, c'est ça qui fait que c'est important de surdélivrer constamment. Je peux te partager un exemple au cours de ce mois d'octobre 2023. Je suis inscrit dans une nouvelle salle de sport qui s'appelle Elantia et la salle de sport, très intéressante, tu vois, tu as vraiment des coachs personnalisés, attitrés, donc je trouve ça canon et on devait me faire un bilan cardio, on devait me faire un peu un bilan physique pour voir quel programme me mettre et moi, je devais voyager donc j'étais en mode oui, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ou demain ou le plus vite possible parce qu'après, je ne suis pas sûr d'être en France et le gérant de la salle, il a dit je ne suis pas sûr parce que notre emploi du temps il est plein et puis finalement, ce qu'il a fait parce que je voulais juste de signer, j'étais un nouveau client, il a bougé l'ampleur du temps ou je ne sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas, il a trouvé une solution pour me prendre en rendez-vous et pour me faire mon bilan cardio donc, ce n'était pas prévu moi, je ne trouvais pas de date bon, je n'allais pas non plus lui en vouloir mais j'étais hyper content et je me suis dit voilà, ça c'est surdélivré et ça fait plaisir et tu vois, ça apporte de la valeur à tout le monde donc je cherche constamment à surdélivré, fais plus que ce qui est attendu de toi. La quatrième habitude qui va t'aider à vivre de l'entrepreneuriat parce qu'elle m'a vraiment aidé c'est de relancer c'est ce qu'on appelle le follow-up malheureusement, beaucoup de personnes elles vont faire une demande elles vont envoyer un message et puis si elles ne font pas de réponse elles vont juste dire ah bah c'est mort personne ne veut de moi c'est terminé alors qu'en vérité il faudrait s'attendre à devoir relancer les gens moi quand j'envoie une proposition ou quand je contacte quelqu'un pour un podcast ou n'importe quoi je sais qu'il y a plus de chances que la personne réponde du premier mail ou au premier message je le sais mais je me prépare à relancer dans 3 jours dans 5 jours dans 2 semaines dans 3 semaines et ça il faut le faire pour tout ça marche ça fonctionne pour tout peut-être que si tu n'as pas l'appartement que tu voulais avoir c'est peut-être parce que tu n'as juste pas assez relancé juste avec une seule relance tu peux changer ta vie parce qu'il faut se dire que les gens parfois ils voient ton message mais ils sont occupés ils sont en train de conduire peut-être il ne faut pas faire ça mais ils sont en train de conduire ils sont peut-être en train de faire leurs courses ils sont peut-être occupés donc ils voient ton message ils l'ont entendu ils disent qu'ils doivent répondre mais au bout d'un moment ils oublient donc toi si tu les relances boum ils vont dire ah ben merci heureusement tu as bien fait de me relancer tu as vu donc il faut le relancer et tu as plein de manières de relancer tu peux relancer en likant les publications de la personne tu peux relancer en lui envoyant un mail tu peux relancer en allant à ces événements si tu sais que tu peux l'avoir à des endroits physiques il ne faut pas hésiter à y aller il y a tellement de manières de relancer mais je ne vais pas en parler dans ce podcast parce que ça fera l'objet d'un autre podcast tu fais partie du boulot et tu dois absolument relancer quelque chose que je pourrais dire sur le fait de relancer le follow up c'est que tu peux le faire avant pendant et après moi par exemple quand j'ai un rendez-vous ce que je fais c'est que avant le rendez-vous avant l'heure du rendez-vous j'envoie un message en disant ok Stéphanie c'est toujours bon pour notre rendez-vous à Châtelet dans deux heures ouais c'est toujours bon après quand je prends la route je me dis ok je prends la route je serai bien là à l'heure quand je suis sur place j'écris oui c'est bon je suis arrivé je suis à tel endroit dans le café tout ça ça aide et c'est une sorte de follow up en fait ça aide à fluidifier la relation et aussi la prise de contact pareil après tu peux très bien envoyer un message à la personne que tu as vu que tu as rencontré et lui dire bah écoute c'était vraiment un plaisir de te voir vraiment merci d'avoir pris le temps à très vite ça c'est du follow up et tout ça ça va t'aider encore une fois à bâtir des relations et aussi à obtenir ce que tu veux dans la vie moi c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à avoir plus de clients à avoir plus d'opportunités et à faire des podcasts avec des personnes qui sont très connues et qui n'ont pas beaucoup de temps c'est juste parce que j'ai relancé en partie ça c'est la quatrième habitude la cinquième et dernière habitude que je vais te partager c'est tout simplement de développer une marque personnelle si tu développes une marque personnelle ça va être beaucoup plus simple pour toi de vivre dans l'entrepreneuriat parce que les gens ne vont pas acheter tes services ils vont d'abord acheter ta personnalité et ça ça change tout parce qu'en fait tu es payé littéralement pour être toi moi je ne savais pas forcément quel métier je voulais faire quand j'étais plus jeune pour moi je voulais faire de la musique je voulais faire de la danse je voulais être une star c'était juste ça le projet mais après quand j'ai fait des études des études de droit toutes ces choses là je me suis dit bon quel métier je vais faire j'en avais aucune idée et l'entrepreneuriat ce que ça m'a permis de faire c'est que ça m'a permis d'être moi c'est à dire que je peux être un artiste je peux être un chanteur je peux être un danseur je peux être un coach business et tout ça c'est grâce à l'entrepreneuriat et c'est parce que les gens ne vont pas d'abord acheter mon service ils vont acheter ma personnalité une manière de voir les choses un style et tout ça ça fait vraiment la différence et tu es littéralement payé pour devenir toi pour être toi quand tu crées ta marque personnelle donc marque personnelle on pourrait parler de personal branding c'est le terme anglais qu'est-ce que c'est de marque personnelle c'est tout simplement tous les éléments qu'on peut rattacher à ton nom par exemple si on pense à performance si on pense à réussite à excellence à champion on va penser à Michael Jordan c'est son personal branding si on pense à précurseur je sais pas j'en sais rien chirurgie esthétique thriller moonwalk on va penser à Michael Jackson tout ça ce sont des images qui font partie de sa marque personnelle et nous sommes tous une marque et même si tu veux avoir un travail même si tu veux te marier je me suis rendu compte que c'est souvent une histoire de marque personnelle c'est ta réputation c'est l'image que tu dégages j'avais lu quelque part que ton personal branding c'était pas ce que les gens disaient de toi le personal branding c'est ce que les gens vont dire de toi quand tu n'es pas là c'est à dire que tu quittes la pièce qu'est-ce que vont dire les gens qui étaient avec toi deux minutes avant s'ils disent ouais franchement Mélanie non mais t'as vu elle est trop sympa elle est trop cool en plus c'est une bosseuse elle est vraiment très carrée dans tout ce qu'elle fait bah ça c'est ton personal branding c'est ta réputation et ça va t'aider toute ta vie et c'est tellement difficile de développer une réputation qu'il faut tout faire pour la protéger et qu'il faut tout faire pour l'alimenter et ça tu peux le faire en créant du contenu moi je crée beaucoup de contenu et depuis des années depuis 2007 tu peux le faire en ayant une newsletter tous les matins j'envoie une newsletter quotidienne depuis 2018 à mon audience d'ailleurs si ça t'intéresse inscris-toi à la newsletter je te mets le lien juste ici et le lien sera également dans la description toutes ces choses là ce sont des choses qui vont faire que les gens vont s'attacher à toi ça peut être ta personnalité ça peut être ton histoire ça peut être tes expressions quelle belle journée pour être en vie la vision tout ça ça va t'aider à attirer des personnes qui vont apprécier ta personnalité et qui par défaut vont dire ok Thomas comment est-ce que je peux faire pour travailler avec toi ok Christelle comment est-ce que tu fonctionnes pour qu'on puisse travailler avec toi et tout ça c'est grâce au personal branding donc c'est très important de communiquer c'est très important de communiquer sur ce que tu fais et c'est encore plus important de communiquer sur ce que tu es donc voici les 5 habitudes qui vont t'aider à vivre de l'entrepreneuriat donc pour tous les résumer la première habitude c'est tout simplement de te créer un environnement d'apprentissage la deuxième habitude c'est de vendre la troisième habitude c'est de surdélivrer la quatrième habitude c'est de relancer et la cinquième habitude c'est de développer une marque personnelle je voudrais te partager les leçons que j'ai eues au cours de ce mois d'octobre 2023 alors je sais que beaucoup de personnes adorent cette partie du podcast beaucoup de personnes m'ont dit oui c'est ma partie préférée du podcast donc c'est parti j'ai retenu 3 leçons la première leçon c'est que tu ne fais jamais trop de promotion parfois quand on crée du contenu quand on fait de la musique quand on est acteur ou peu importe quand on est en marque on va se dire ouais j'ai pas envie de reposter ou j'ai pas envie de trop poster parce que je vais saouler les gens ils vont être lassés bah sache une chose c'est que tu ne fais jamais assez de promotion je pense que nous sommes plus de 8 milliards sur la planète ok 8 milliards c'est énorme et sur les réseaux sociaux il y a plus de 2 milliards de personnes donc dis toi que la majorité des gens ne te connaissent pas la majorité des gens ne t'ont jamais vu et aussi par exemple si tu fais de la musique même si ta musique tu l'as enregistrée en 2017 la majorité des gens ne savent pas que ta musique date de 2017 pour eux ce sera juste une musique qu'ils entendront pour la première fois donc tu ne fais jamais assez de promotion et une anecdote que je pourrais te partager c'est que mon pote Kevin Razy comédien acteur qui fait beaucoup de choses Studio Baguel à l'époque et toutes ces choses là il a fait un spectacle mais littéralement à deux pieds de chez moi à deux pas de chez moi c'était vraiment pas loin on a parlé je lui ai dit que j'allais être là et le jour du spectacle qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'étais focus sur mes projets et j'ai oublié qu'il y avait ce spectacle j'avais oublié tu vois ça m'était sorti de la tête donc pour te dire que même les gens que je connais parfois je peux oublier certains de leurs événements je peux oublier qu'ils font certaines choses certains projets donc il faut se dire que les gens qui ne te connaissent pas ils vont tout le temps oublier ils ont besoin que tu leur rappelles tu vois si j'avais vu passer peut-être une story ou une publicité ou une affiche en plus de Kevin j'aurais fait ah ouais mince c'est aujourd'hui boum j'achète ma place mais là je pensais tellement à autre chose que j'ai oublié donc dis-toi que tu vas jamais saouler les gens qu'il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux que en vérité il faut communiquer tu ne communiqueras jamais trop et je me suis rendu compte qu'aux Etats-Unis c'était normal de communiquer énormément d'avoir ta tête sur un billboard sur une grosse affiche un gros panneau publicitaire aussi d'être dans les métros je sais qu'en France ce n'est pas vraiment très démocratisé pour l'instant mais moi je sais que c'est des choses que je ferai plus tard je sais que si je sors un livre ou si je sors un album ou plutôt quand je sortirai un livre quand je sortirai un album je voudrais absolument avoir la plus grosse promo possible Ayana Kamoura elle fait très bien ça je me rappelle qu'elle faisait des promos où elle avait sa tête sur les galeries Lafayette ce genre de choses là ça c'est de la promotion comme j'aime tu vois c'est de la promotion où en fait on ne peut pas t'oublier même si on ne t'aime pas on ne peut pas dire qu'on ne t'a pas vu et ça c'est de la très 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 bonne promotion donc ça c'est la première leçon tu n'auras jamais fait trop de promotion la deuxième leçon que je pourrais te partager c'est que tu peux abandonner à n'importe quel moment donc n'abandonne pas maintenant c'est très dur d'être constant c'est très dur de tenir mais en vérité c'est ce qui nous fait vraiment avancer c'est juste chaque jour de se lever et de faire ce qu'on a à faire ok aller à la salle de sport ok faire mon entraînement faire ma vente faire mes appels poster ce contenu tu peux le faire et en te disant que ce n'est pas le moment d'abandonner parce que tu peux le faire à n'importe quel moment et bien ça peut t'aider à continuer donc ça c'est une phrase que j'avais lue quelque part et je l'apprécie parce que je me dis ouais non c'est pas le moment d'abandonner il y a encore plein de choses à faire on peut aller encore plus loin donc fais ce que tu as à faire aujourd'hui donc si tu peux abandonner à n'importe quel moment ça veut dire que tu ne dois pas abandonner maintenant ça c'est la deuxième leçon troisième leçon et ça c'est ma préférée elle vient de mon mentor Myron Golden c'est que tu ne travailles pas pour payer tes factures mais tu travailles pour payer tes investissements ne travaillez pas pour payer vos factures il faut payer ses factures évidemment mais on ne devrait plus être motivé par payer nos investissements travailler dur pour pouvoir acheter cet appartement travailler dur pour pouvoir acheter cette caméra qui va t'aider à créer du meilleur contenu travailler dur pour pouvoir investir je ne sais pas moi en bourse ou dans n'importe quel projet qui va nous rapporter de l'argent parce que le souci c'est que quand on paie les factures ça ne s'arrête jamais tu paies ta facture de téléphone en octobre le mois prochain elle reviendra et elle sera peut-être même encore plus chère avec l'inflation et tout ce qui se passe en ce moment alors que quand tu travailles pour payer tes investissements déjà tu travailles sur quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus motivant parce que c'est quelque chose qui va avoir une réaction des conséquences sur le long terme si tu travailles dur pour avoir 10 000 euros afin de faire ton premier rapport pour acheter un appartement ou un immeuble ou autre c'est beaucoup plus motivant que de te dire bon bah je travaille pour payer ma facture EDF c'est pas motivant donc ça c'est une phrase que j'ai lue et je me suis dit je l'ai noté je l'ai tweeté alors que je ne fais quasiment pas de Twitter ou de X je ne sais plus comment on appelle ça mais parce qu'elle m'a marqué on travaille pour payer nos investissements donc voici les 3 leçons 3 leçons j'espère qu'elles vont t'aider j'espère qu'elles vont t'inspirer et pour finir ce podcast bilan du mois d'octobre 2023 je voudrais te partager les ressources qui m'ont aidé la première ressource c'est une ressource que j'utilise depuis longtemps c'est système.io c'est vraiment la base de mon business système.io c'est la ressource qui m'aide à vendre mes formations en ligne tu fais de la formation en ligne depuis 2017 depuis 2018 plutôt c'est grâce à système.io que j'arrive à les vendre c'est là que je les héberge ça me permet aussi d'envoyer ma newsletter quotidienne d'ailleurs si tu veux t'inscrire encore une fois tu as le lien en description ma newsletter quotidienne j'arrive à l'envoyer également de système.io tout ce qui est tunnel de vente en gros tous les outils qui sont nécessaires pour créer ton business en ligne tu peux les avoir sur système.io et pour moins cher que si tu produis plein d'outils différents donc c'est une plateforme dont je suis fan d'autant plus qu'elle ne coûte pas cher moi mon abonnement il est peut-être à 47 euros par mois mais vu tout ce que je peux faire et vu toutes les transactions tout ce qui peut passer sur cette plateforme je suis très content de la payer tu vois je me dis juste merci d'exister encore une fois merci de m'avoir vendu ce service merci d'avoir suffisamment fait de promotion parce que maintenant je vous connais et ça m'aide vraiment dans mon business donc tu vois il faut promouvoir et il faut vendre c'est important parce que c'est une solution qui peut aider les gens d'ailleurs bon là tu ne pourras pas voir mais dans mon appartement j'ai créé un gros panneau dans lequel c'est marqué findable donc qu'est-ce que ça veut dire findable ça veut dire trouvable c'est-à-dire que je dois être le plus trouvable possible par les gens qui ont besoin de moi c'est-à-dire que moi je fais du coaching business je suis également artiste il y a peut-être des gens qui ont envie d'écouter ma musique qui cherchent une musique inspirante dans un centre peut-être différent mais ils ne me connaissent pas donc je me suis dit waouh c'est ma faute c'est ma responsabilité s'il n'y a pas plus de gens qui me connaissent donc il faut que je me rende findable comment est-ce que je fais pour qu'on me trouve beaucoup mieux c'est en mettant à jour mes réseaux sociaux c'est en étant plus constant c'est en créant plus de contenu c'est en faisant plus de publicité mais en gros on doit tout faire pour être findable t'imagines si toi t'étais trouvable pour n'importe quel poste tu vois là tu cherches un travail c'est même pas toi qui vas voir les recruteurs c'est les recruteurs qui viennent vers toi parce qu'ils t'ont trouvé ils ont vu ton CV passer ou ils ont vu un post LinkedIn passer je ne sais pas c'est beaucoup plus puissant que d'aller courir vers les autres donc tout faire pour être findable et système.io m'aide à être beaucoup plus findable deuxième ressource c'est le dictaphone Sony alors je ne sais pas si tu pourras le voir si tu regardes le podcast parce que oui en effet si tu écoutes le podcast sache qu'il y a une version vidéo également j'utilise un dictaphone de la marque Sony qui est juste ici et ce dictaphone il est canon parce qu'en fait il est extrêmement fiable alors tu n'auras pas forcément la meilleure qualité du monde tu n'auras pas une qualité aussi bonne que si tu enregistres avec un micro mais ce qui est top c'est que si tu ne veux pas avoir de fil si tu fais des conférences si comme moi parfois tu donnes des cours en école de commerce ou autre avoir ce dictaphone ça va te simplifier la vie parce que tu as juste à appuyer sur un bouton tu l'accroches sur toi et c'est réglé pas de micro cravate où il y a des fils où il y a des adaptateurs parfois tu n'as pas envie parfois tu n'as pas le temps et parfois tu veux quelque chose de fiable c'est le plus important et pour finir la troisième ressource que je voudrais te partager pour ce podcast bilan du mois d'octobre 2023 c'est d'avoir une batterie externe si tu veux sauver la vie de quelqu'un c'est simple et une batterie externe sur toi c'est surprenant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent avec leur téléphone portable qui ont des iPhone 18 ou je ne sais pas combien mais qui n'ont pas de batterie externe sur eux alors que parfois tu peux rencontrer quelqu'un dont tu as besoin quelque chose qui peut vraiment faire la différence et tu n'as plus de batterie et ça c'est horrible et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le monde de la musique notamment elles sont tout le temps à galère de batterie mais je me dis mais juste les amis prenaient une batterie externe donc ça c'est un très 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 bon investissement ça peut te changer la vie ça peut aussi sauver quelqu'un entre guillemets parce qu'imagine quelqu'un doit prendre le numéro d'une go d'une fille d'un gars comment est-ce qu'il va faire c'est la pas de batterie ce n'est pas possible batterie externe donc si tu en as une sur toi moi parfois j'en ai même 3 ou 4 quand je suis à des événements quand je suis à des soirées j'ai 3-4 batterie externe donc pour te montrer à quel point je suis dans l'excès mais tu n'imagines pas les contacts que j'ai pu créer juste en ayant une batterie externe parce que les gens me disaient ah mais merci beaucoup et après je fais ah bah salut au passage ouais tu fais quoi et hop tu as créé une connexion avec quelqu'un tu as créé une relation et tout ça grâce à une batterie externe donc investir dans une batterie externe si tu veux des recommandations je te mettrai des liens dans la description de ce podcast donc en tout cas merci parce que je dois le dire là en novembre 2023 normalement je devrais atteindre les 5000 abonnés sur Instagram alors pour beaucoup ce n'est pas beaucoup mais pour moi c'est énorme parce que je viens de loin je fais du contenu sur les réseaux sociaux depuis 2007 et là d'avoir 5000 abonnés sur Instagram c'est quelque chose donc merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent toutes les personnes qui likent mon contenu qui commentent qui ouvrent ma newsletter qui écoutent mes podcasts ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment longtemps que j'essaye de créer une audience donc de voir que ça commence à porter ses fruits c'est vraiment quelque chose de satisfaisant il y a beaucoup de belles choses qui arrivent et aussi un message que je voudrais partager aux créateurs de contenu à tous les gens qui cherchent à créer une audience c'est que tu n'as pas besoin d'énormément de followers pour en vivre tu peux très bien réussir à vendre tes prestations en ayant 100 followers en ayant 50 followers parce que il ne faut pas oublier qu'avant d'être des followers les personnes sont des gens les followers sont des êtres humains ce sont des personnes qui ont des besoins qui ont besoin d'acheter des choses et qui ont besoin de tes services donc il ne faut pas s'arrêter au nombre de followers il y a aussi autre chose que je pourrais partager aux créateurs de contenu c'est que si tu es sur Instagram et que tu as plus de 1000 abonnés tu fais partie du top 13% des plus grands créateurs de contenu sur Instagram et oui c'est simple on peut penser qu'il faut en avoir un million je ne sais pas combien mais la majorité des comptes Instagram n'ont pas plus de 1000 abonnés la majorité des gens qui sont sur Instagram leurs followers c'est qui ? c'est leur maman c'est leur papa c'est leur pote du lycée les collègues les gens ont en moyenne 200-300 followers sur Instagram donc juste avec 1000 abonnés sur Instagram tu fais partie du top 13% des plus gros comptes de la plateforme et tu vas voir une autre stat intéressante si tu as plus de 5000 personnes qui te suivent sur Instagram comme c'est le cas aujourd'hui tu fais partie du top 5% des comptes les plus suivis sur la plateforme avec 5000 followers tu es déjà au dessus et tu es considéré comme un micro influenceur donc ça ça peut t'inspirer tu peux peut-être te dire que tu n'es pas aussi loin et que déjà passer le cap des 1000 followers ce sera déjà une très très belle réussite pour toi et pour ton business mais en tout cas sache que c'est important de vendre c'est important de faire parler de soi de faire parler de son travail parce que c'est comme ça que les opportunités vont venir si tu veux que je t'aide à faire ça de manière beaucoup plus intentionnelle je t'invite à t'inscrire à ma newsletter quotidienne comme je te l'ai dit le lien est dans la description c'est un mail tous les jours et si tu veux vraiment aller encore plus loin contacte-moi à contact arroba zentoïe.com contact pour rejoindre mon programme de mentorat ou que je te parle des formations que j'ai déjà mises en place donc merci en tout cas pour ton soutien n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire abonné pas abonné pas abonné pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada